... Bien, bonjour. Bonjour, bonjour. En fait, quand on découvre finalement une épidémie d'hépatite C en cours, elle est généralement déjà très répandue et on verra un impact considérable en termes de ce qu'on appelle fardeau, un burden of disease, alors qu'on en parle relativement peu. C'est plus vrai encore pour une autre hépatite virale qui est l'hépatite virale B, mais ça l'est pour l'hépatite C et je vais l'illustrer avec ce cours. Deuxième chose, le deuxième concept, l'hépatite C en Égypte est probablement une des plus grandes épidémies diatrogènes, c'est-à-dire liées aux soins qui étaient décrites jusqu'à présent. Il y a eu en Chine, notamment avec des utilisations de plasma recueillis dans des conditions qui n'étaient pas correctes, des diffusions du VIH importantes il y a de cela une dizaine d'années, un peu plus que ça encore. Mais vraiment, l'épidémie d'hépatite C en Égypte est probablement, de toutes les épidémies de maladies infectieuses, une des plus grandes qui soit liée à une transmission par les soins médicaux. Et puis, elle est intéressante enfin parce qu'elle nous fait réfléchir sur le prix des médicaments. Comme vous allez le voir, une des grandes révolutions de la recherche sur les antiviraux après les traitements du VIH a été les traitements d'hépatite C. Il y a eu en une vingtaine d'années des progrès considérables dans l'élaboration de nouveaux traitements. Mais la façon avec laquelle le coût de ces traitements a été fixé et puis ce qui a pu être obtenu après quelques temps avec la production de génériques localement en Égypte nous montre qu'il y a une vraie réflexion à reprendre sur quel doit être le prix des traitements. On parle de santé. Alors, je vais commencer avec quelques notions générales sur le virus de l'hépatite C. Quand j'étais en médecine, ça, ce sont les années, mon internat, ça doit être 84, 88 à peu près. J'avais appris, comme tous mes collègues internes, qu'il existait, après des transfusions sanguines, des hépatites qu'on appelait non A, non B, post-transfusionnelles. Alors, vous comprenez que c'était donc des hépatites qu'on n'arrivait pas à typer. On faisait une transfusion sanguine. À peu près deux mois plus tard, le patient présentait un nictère, une jaunisse. Et ce qu'on savait à l'époque, c'est que cette jaunisse était due à un agent transmissible qui était transmis par des injections, des transfusions. On savait que c'était fréquent dans le monde de la toxicomanie, que ces infections se caractérisaient par une phase aiguë bénigne, avec un passage fréquent à la chronicité, et qu'à terme, il y avait un risque de développement de cirrhose et de carcinome hépatocellulaire, cancer du foie. C'est ce qu'on savait à l'époque, mais on n'avait pas réussi à mettre un nom sur cet agent transmissible. Et c'est en 1989, par des travaux de biologie moléculaire assez complexes, que finalement a été pour la première fois établi la séquence du virus de l'hépatite C. C'est très inhabituel pour la découverte d'un virus que ça passe par la biologie moléculaire. Typiquement, vous mettez le fluide biologique dont vous pensez qu'il peut contenir un virus dans une culture cellulaire. Vous obtenez après quelques jours ce qu'on appelle un effet cytopathogène. Les cellules sont détruites, ça veut dire qu'il y a quelque chose dans ces fluides qui est de nature à infecter et détruire les cellules. Vous pouvez amplifier éventuellement avec un modèle animal. Vous regardez au microscope électronique, et puis là, vous voyez au microscope électronique une structure typique d'un virus. C'est comme ça que sont découverts les virus. Mais il se trouve que le virus de l'hépatite C est très difficilement cultivable. On y reviendra, parce que ça a finalement été possible, mais beaucoup plus tard, en 2005. Et dès lors, parce qu'on n'avait pas pu le visualiser au microscope électronique comme les autres virus, on n'avait pas réussi à mettre un nom sur ce fameux virus responsable d'hépatite non A non B. Mais par la biologie moléculaire, il a été possible d'obtenir au moins une séquence du virus et donc de savoir que telle séquence génétique correspond à un virus. Et c'était la première manifestation du virus de l'hépatite C. Ce virus lui-même, comme je vous le disais, on a pu plus tard l'identifier et le visualiser. C'est un virus à ARN qui fait partie de la famille des flaviviridés. Il cible les hépatocytes, les cellules du foie. Et comme pour tout virus, vous avez des productions de quantités considérables de virus chaque jour. Sa transmission se fait avec le contact, avec le sang d'une personne infectée. C'est important si vous... Le virus de l'hépatite C, finalement, si on n'avait pas inventé les aiguilles, si on n'avait pas inventé les transfusions, les moyens d'être en contact avec le sang d'une autre personne, il ne nous aurait probablement pas embêté. Il serait resté là où il était. On ne sait pas d'ailleurs quel est son réservoir. On trouve chez des animaux, des virus apparentés, mais il n'y a pas eu jusqu'à présent d'identification de l'animal réservoir du virus de l'hépatite C. Et c'est finalement avec l'invention des transfusions sanguines, des seringues, des aiguilles, que ce virus a pu être en contact avec l'homme. Et les modes de transmission principaux du virus de l'hépatite C, vous les avez sur cette diapositive, ce sont les transfusions sanguines, les injections à visée médicale, des procédures invasives, chirurgie endoscopique qui, là encore, peuvent vous mettre en contact avec le sang d'une personne infectée, ou la toxicomanie par voie intraveineuse. De façon plus anecdotique, les tatouages, l'acupuncture, rasage, peuvent être associés avec la transmission ou body piercing. Je ne sais même pas comment le dire en français, mais vous avez tous compris ce dont je parle. Les anneaux, vous pouvez vous mettre dans le nez ou ailleurs, les oreilles, etc. Il y a eu des cas de transmission mère-enfant, mais c'est finalement beaucoup plus marginal que ce qu'on avait craint au départ. Aujourd'hui, on estimerait que 5 % d'enfants nés de mère infectée seraient eux-mêmes infectés. Je pense que ce chiffre est même beaucoup plus faible encore. En tout cas, en Égypte, quand on a essayé de répéter ces études, on a retrouvé des taux plus faibles, de l'ordre de 1 à 2 % maximum. Il y a également la possibilité d'une transmission sexuelle, très rare par voie hétérosexuelle. Les seuls cas d'affection aiguë par le virus de l'hépatite C qui ont été vraiment bien documentés, c'était par transmission homosexuelle chez des personnes qui étaient traitées par antirétroviraux et qui pouvaient avoir une infection aiguë par le virus de l'hépatite C, mais en transmission hétérosexuelle, beaucoup plus rare. Une autre caractéristique du virus de l'hépatite C, c'est sa très longue histoire naturelle. C'est là où on revient à ce concept d'infection silencieuse. Entre le moment où vous êtes infecté et le moment où vous allez faire des complications, vont se passer des dizaines d'années. Vous avez ici toute la suite des événements entre le moment de l'infection aiguë où vous avez un passage à la chronicité. Sur cette diapositive, il y a 80 %. Je pense que le chiffre est plus faible. C'est plutôt autour de 65 %. Les deux tiers de personnes infectées vont passer à la chronicité. Puis une longue phase d'hépatite chronique qui va durer plusieurs années avant le développement d'une cirrhose qui elle-même peut, après, soit se compliquer d'un cancer du foie, l'hépatocarcinome, ou alors d'une cirrhose décompensée qui est une infection extrêmement grave et rapidement fatale. L'abs de temps qui s'écoule entre l'infection et le moment où vous développez ces complications va varier entre 20 et 30 ans sur cette diapositive. C'est plus rapide si vous prenez de l'alcool, si vous avez une co-infection avec le virus de l'hépatite B, par exemple, ou le virus de l'hépatite... Plutôt le VIH, le virus du sida. En revanche, pour les femmes, pour ceux qui ont été infectés jeunes, la progression est plus lente. Et on dira que 20 à 30 % de personnes vont faire des complications 20 à 30 ans plus tard. Là aussi, on n'a pas beaucoup de chiffres parce qu'il aurait vraiment fallu des études extrêmement longues pour arriver à les documenter de façon très fiable. Mais c'est les ordres de grandeur de l'histoire naturelle de l'infection par le virus de l'hépatite C. Alors, quelle est l'ampleur du problème dans le monde ? Là aussi, des chiffres assez variés circulent. Je retiens ce chiffre de 80 millions d'infections chroniques en 2014 qui me paraît être le plus proche de la réalité, mais vous trouverez, et dans des revues très sérieuses, des chiffres qui annoncent le double. Tout ça dépend un peu des méthodologies de calcul qui ont été utilisées. L'important, c'est de se retenir qu'on est dans la centaine de millions d'infections chroniques dans le monde et que la prévalence, la proportion de personnes infectées est plus élevée dans les pays à ressources limitées comparé aux pays industrialisés. L'incidence, qui est le nombre de nouveaux cas par an, par exemple, est très difficile à estimer. Il y a des chiffres qui circulent, mais j'ai préféré ne pas en donner parce que je ne pense pas qu'ils soient fiables, simplement. Donc, voilà, on oublie. Et quand il s'agit de quantifier la mortalité qui est liée au virus de l'hépatite C, on tourne, effectivement, autour de... Là, je vous ai mis 350 000 décès par an. Quelques publications vous donneront un peu plus. Voilà. On est quand même dans des mortalités extrêmement significatives. 350 000 décès par an, c'est considérable. Si vous y rajoutez la mortalité qui est liée au virus de l'hépatite B, vous atteignez plus d'un million de personnes qui décèdent chaque année. Et c'est là où je reviens sur ce concept d'épidémie silencieuse. Vous avez sur cette diapositive la mortalité qui était liée au virus du sida, au virus des hépatites virales B et C, à la tuberculose et au paludisme en 2010 et en 2013. Et vous voyez que là, on est dans l'ordre de grandeur d'à peu près un million de décès chaque année. Vous avez tous entendu parler de ce qu'on appelle les big killers, sida, tuberculose, paludisme. Les hépatites B, on en parle beaucoup moins. Et ça tient vraiment à cette nature très silencieuse du développement de ces infections qui font que finalement, elles n'ont pas eu la même publicité que les autres. Et c'est regrettable par rapport au progrès qui aurait pu être fait. Alors, l'arrivée du virus de l'hépatite C dans les pays industrialisés. Ici, on est au milieu du XXe siècle. Alors, attendez, hop, voilà. Donc, 1960 ici, 1980, pour vous situer. Il y a différents génotypes de ce virus qui, je crois qu'aujourd'hui, il y en a huit. Les chiffres évoluent. Quelquefois, on trouve un nouveau génotype. Enfin, bon, en gros, il y en a quatre importants. J'ai envie de dire le 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7, 8, sont beaucoup plus marginaux. Et ici, un sous-type 1A et 1B sont les plus répandus, en tout cas dans les pays industrialisés. Et vous avez vu leur arrivée ici vers les années 60 pour le sous-type 1A et un petit peu plus tôt, vers les années 50, pour le sous-type 1B. Alors, l'arrivée du sous-type 1B, c'était les transfusions et les injections visées médicales. Et en Europe, c'était particulièrement dans le sud de l'Italie. Donc là, c'est des endroits où vraisemblablement des aiguilles ont été réutilisées, des procédures médicales ont été faites dans des conditions d'asepsie qui n'étaient pas parfaites, avec réutilisation du matériel sans stérilisation. Et là, le virus de l'hépatite B est arrivé donc plutôt dans le sud de l'Europe. Aux États-Unis, en Europe, quelques années plus tard, dans les années 70, au retour de la guerre du Vietnam, les soldats américains qui avaient été habitués à l'utilisation de l'héroïne au Vietnam ont importé aux États-Unis cette habitude. Et puis, c'est après parti vers l'Europe. Et c'est là qu'on voit, avec l'utilisation d'aiguilles contaminées lors de la toxicomanie, l'explosion de l'arrivée du virus de l'hépatite C aux États-Unis et en Europe, avec un sous-type un peu différent de celui qui était transmis par les soins médicaux. Alors, dans les années 80, avant même que l'on connaisse le virus de l'hépatite C et à peu près au moment où a été découvert le virus de l'hépatite B, il y avait déjà eu une prise de conscience que ces virus se transmettaient par ce qu'on appelle voie parentérale, percutanée, et qu'un certain nombre de mesures de stérilisation de matériel éventuellement contaminé, d'usage unique pour certains produits comme les injections, etc., permettraient de bloquer cette transmission. Et vous voyez que ça a été efficace avant même que l'on connaisse ces différents virus. Pour vous donner une idée de l'ampleur du problème, au Japon, dans les années 50, là, on est en 1960, après une transfusion sanguine, vous aviez 50 % de chances d'acquérir soit le virus de l'hépatite B, soit le virus de l'hépatite C. Et puis, successivement, avec l'identification du virus de l'hépatite B, le dépistage de l'antigène HBS en 1972, puis après l'identification de l'hépatite C, les anticorps anti-hépatite C, puis l'identification du génome viral, on a réussi à amener à quasiment zéro le risque post-transfusionnel pour les hépatites virales au Japon. Il est estimé à peu près à 1 par 1 million de dons de sang pour vous dire que ce problème a été quasiment éliminé, alors qu'il était extrêmement prévalant au milieu du XXe siècle pour le Japon. En Europe et aux États-Unis, s'il y a aujourd'hui encore quelques petites épidémies des foyers de cas d'hépatite C, c'est dans le contexte de préparation, d'administration, d'injection médicale, et dans les différents cas qui ont été décrits, je vous ai mis les publications pour ceux d'entre vous qui étaient intéressés, vous verrez que ça a été la réutilisation d'une seringue avec plus d'un patient, des choses qu'on ne ferait plus normalement aujourd'hui, et surtout, et dans le contexte de l'anesthésie, la réutilisation d'un flacon qui avait été contaminé avec plusieurs patients dans la matinée. Donc imaginez que vous avez un programme opératoire avec une dizaine de patients, que le premier était atteint du virus de l'hépatite C, qu'il a fallu à deux reprises lui injecter le produit, donc il y a eu une réintroduction de l'aiguille après l'avoir piqué une première fois dans le flacon, vous contaminez le flacon, et après, si vous gardez le même flacon pour les patients suivants, vous allez les infecter avec le virus de l'hépatite C. Tout ça, ce sont évidemment des pratiques qui sont totalement interdites, et on doit à chaque fois réutiliser, même avec le même patient, des produits à usage unique, mais dans des circonstances très particulières, c'est arrivé, et ça a été à l'origine des épidémies que je vous décris ici. Donc voilà, ça, c'était un petit peu l'introduction générale que je voulais faire sur le sujet avant de nous plonger maintenant sur la situation très particulière de l'épidémie d'hépatite C en Égypte. Alors, l'histoire de l'Égypte est assez particulière. Donc on vient de dire que le virus avait été identifié par biologie moléculaire en 1989. Dans le début des années 90, les premiers tests de dépistage des anticorps anti-virus de l'hépatite C sont disponibles, et on peut faire des enquêtes épidémiologiques en population. Et les Égyptiens, beaucoup d'entre eux, allaient travailler dans les pays du Golfe, Arabie Saoudite notamment, pour avoir des emplois mieux rémunérés, et ils renvoient leur argent dans leur famille en Égypte. Et l'Arabie Saoudite a mis en place un dépistage systématique du virus du sida, mais également des virus des hépatites B et C, à partir pour le virus des hépatites des années 90, quand les tests sont disponibles. Et là, on s'est rendu compte qu'à peu près un tiers des Égyptiens qui voulaient travailler en Arabie Saoudite se voyaient refuser l'accès de l'Arabie Saoudite parce qu'ils avaient des anticorps anti-VHC. Donc, très tôt, dans le début des années 90, il a été mis en évidence qu'une proportion importante de la population égyptienne était infectée par le virus de l'hépatite C. Et d'ailleurs, parce que ça touchait au revenu de l'Égypte, puisque ces travailleurs égyptiens qui allaient en Arabie Saoudite envoyaient beaucoup de leur argent dans leur famille, le gouvernement a été sensibilisé très tôt à cette problématique, ce qui a quand même permis aussi une prise de conscience forte et des actions de politique nationale que vous verrez assez énergiques pour faire face à cette épidémie. Une enquête a été effectuée en 1996 parmi la population adulte des 10 à 50 ans. Et vous voyez que dans le delta du Nil, 28 % des adultes, enfin adultes au sens large, 10 à 50 ans, étaient infectés. Quand vous alliez en Haute-Égypte, c'était 26 %. Quand vous descendez vers Aswan, vous tombez à 19 %. Les villes étaient relativement épargnées, 8 % pour le Caire, 6 % pour l'Alexandrie. Les chiffres en France, à titre de comparaison, seraient de l'ordre de 1 %. Donc, on est sur des ratios de 1 à 20 à peu près entre les pays européens aux mêmes périodes. Et ce qui était particulier aussi, c'est que quand ils ont séquencé les virus d'hépatite C qui circulent en Égypte, ils se sont rendus compte que ces virus étaient très semblables et appartenaient tous au même génotype, le génotype 4. Et au sein du génotype 4, ces virus quand même se ressemblaient beaucoup au point que ça laissait entendre qu'il y avait eu une introduction du virus, je ne dirais pas unique, mais à un moment donné assez massive, avec une souche très proche qui s'était répandue sur l'ensemble du pays. Donc, il y a eu un événement qui a fait que le virus, un virus et une famille avec des éléments très proches, a diffusé très rapidement dans le pays, quelques années plus tôt et on ne savait pas quand. Et mes collègues égyptiens, réfléchissant en se demandant qu'est-ce qui a pu arriver en Égypte qui ait permis la transmission d'un virus avec cette ampleur dans les décennies précédentes, ont pensé aux campagnes de masse de traitement de la bilharziose. Donc, la bilharziose est une infection parasitaire, on y reviendra, qui touche une grande partie de l'Égypte et dans les années 60 et 70, le gouvernement égyptien avait décidé une campagne de masse de traitement de la bilharziose sur l'ensemble du territoire où ils ont traité les enfants à partir de l'âge de 5 ans, parce que le traitement avait une certaine toxicité avant, jusqu'aux jeunes adultes. On ne sait pas exactement jusqu'à quel âge, mais peut-être 30, 35 ans, 40 ans. Et lors de ces campagnes de masse de traitement avec des sels d'antimoines qui sont injectés par voies intraveineuses, il était possible que le virus ait diffusé très largement dans la population. Et à l'appui de cette hypothèse, nos collègues de l'Université de Heinz-Chambs avec l'Université de Maryland ont refait un index d'exposition que vous avez ici en pointillé au traitement de la bilharziose par région, Alexandrie, Middle-Egypte, ça doit être le Nil, je pense. Lower Egypte, c'est ici. Et Upper Egypte, c'est ici. Donc vous voyez qu'il y a un index d'exposition et qui colle bien avec la prévalence, la proportion de personnes ayant des anticorps anti-VHC dans ces mêmes régions et par classe d'âge. Et ça laissait entendre effectivement que les deux événements, l'administration des traitements de la bilharziose et la survenue de l'épidémie d'hépatite C étaient liées. Donc la bilharziose, juste pour vous rappeler que c'est une parasitose qui est due à des larves, ici vous avez des parasites adultes, pardon, des parasites adultes ici, qui vont se retrouver dans votre corps, soit dans la vessie, soit dans l'intestin pour les deux formes qui sont, il le faut pour les formes qui sont connues en Égypte, avec un parasite qui se présente ici, vous avez un œuf de schistosoma hématobiome et le tout est véhiculé dans un cycle qui comprend une partie dans l'eau avec des petits mollusques qui permettent l'émergement du parasite et puis les gens marchent les pieds nus dans l'eau, s'infectent par voie transcutanée et les parasites adultes vont se développer dans leur organisme, comme je le disais, avec des formes soit vésicales, soit intestinales et hépatiques. Et l'Égypte, comme vous le comprenez, en fait, est un pays qui est concentré autour du Nil, avec une population très concentrée autour du fleuve, le Nil, et donc toute la population a les pieds dans l'eau et notamment les enfants et toute la population égyptienne était infectée dans les années, au cours du XXe siècle, avant que commencent ces grandes campagnes de traitement de la bilharziose. C'est d'ailleurs en Égypte que Théodore Bilharz, c'est là que vient le nom bilharziose, avait à l'hôpital Kasser-Eleini du Caire en 1851 sur une autopsie promis en évidence des signes de bilharziose et après, ces fameux œufs de schistosome que vous voyez ici, calcifiés, ont été retrouvés dans les momies ce qui permet de dater la présence de la bilharziose en Égypte à plusieurs milliers d'années avant la période actuelle. Donc, voilà, tout était réuni en Égypte avec une parasitose qui était répandue dans l'ensemble du pays, une grande campagne de masse de traitement dans les années 60 et 70 avec des injections intraveineuses de sel d'antimoine et la diffusion d'un virus, cette fois-ci, le virus de l'hépatite C par des injections qui étaient malheureusement mal stérilisées. Alors, on a pu, nous, documenter un petit peu mieux ce phénomène dans un village qui est au nord-ouest du Caire, Zoyatrazine, à peu près à une heure et demie dans le Delta du Nil, où on a fait une enquête en 2002 et vous avez ici les résultats de l'enquête avec la prévalence, donc la proportion d'anticorps anti-VHC qui était présente en population chez les hommes et chez les femmes de 0 à plus de 60 ans. Ce que vous voyez ici, c'est que les chiffres de la proportion de personnes affectées étaient considérables puisque dans la tranche d'âge des 40 à 55 ans, vous avez près de 50 % de la population masculine qui avait des anticorps anti-VHC qui avaient été infectés par le virus de l'hépatite C. Et chez les femmes, les chiffres qu'on obtenait étaient de l'ordre de 30 %, ce qui dit aussi quand même que l'épidémie était considérable. Et donc tout ça nous montre la situation d'un village égyptien typique du début des années 2000 dans le Delta avec une prévalence extrêmement importante des anticorps anti-VHC. Quand on a fait des questionnaires, on a retrouvé pour les plus âgés, ceux qui avaient 25 ans et plus, des antécédents historiques de traitement pour la bilarziose. Les gens s'en souvenaient parce que c'est des injections intraveineuses qui se faisaient par un cycle. Je vais vous raconter un petit peu les circonstances dont certainement même 20 ans plus tard, vous vous souveniez avoir été traité pour la bilarziose. Et puis sinon, il y avait des injections médicales aussi qui étaient associées avec la présence de ce virus. En revanche, pour les plus jeunes, on ne trouvait pas de facteur de risque. Alors dans cette même enquête, on avait posé par questionnaire, on avait demandé aux gens s'ils avaient été traités pour la bilarziose. Et vous retrouvez ici chez les hommes qu'à peu près 40 % d'entre eux s'en souvenaient et chez les femmes à peu près 10 %. Et c'est dans ces tranches où les personnes avaient été plus traitées que l'on retrouve effectivement aussi les proportions d'infectés les plus importantes. Et on a repris les registres autour de ce village de Zohé-Trazine d'injections pour la bilarziose. Et on a retrouvé qu'il y avait eu effectivement énormément d'injections faites pour la bilarziose dans ce village et les villages avoisinants des années 1960 à 1982. À partir de 1982, un traitement oral pour la bilarziose a été introduit, le prasicantel, et donc il n'y a plus nécessité de faire ces injections. Mais ce qui a été le plus édifiant pour nous, ça a été finalement un court extrait d'un rapport de l'OMS qui avait été écrit en 1964 par un médecin, un docteur McGreth, qui assistait à ces campagnes de traitement de la bilarziose et qui vous racontait un petit peu comment ça se passait. Et ce médecin insiste pour dire que dans le village où il est témoin du traitement pour la bilarziose, les injections ont commencé à 9h20 et ont fini à 10h10, donc 50 minutes. 500 personnes ont reçu une injection intraveineuse. Il s'agissait d'hommes, de femmes et d'enfants. Et calculant, etc., le temps qu'il a fallu pour faire toutes ces injections, la conclusion était qu'en fait, une injection intraveineuse avait lieu toutes les 5 secondes. Le même médecin arrivait à injecter par voie intraveineuse, y compris des enfants, ce qui n'est pas simple, en 5 secondes et comme ça traiter 500 personnes en moins d'une heure. Et puis, les seringues qui étaient utilisées, elles étaient placées sur un plateau et il y avait une infirmière qui les nettoyait et les faisait bouillir pour à peu près une minute ou deux. C'était donc ce qui était fait ici. Alors, on voit quand même la vitesse avec laquelle tout ça a été fait. Et ça laisse entendre que finalement, cette minute ou deux où la seringue et éventuellement l'aiguille étaient stérilisées n'étaient pas suffisantes, on ne sait pas très bien exactement comment ça se passait. Quand je repense à ce qui se passe aujourd'hui dans les accidents d'anesthésie dont je vous ai parlé dans les pays industrialisés, où c'est un flacon qui est contaminé en début de journée et qui infecte les autres patients, mon hypothèse, mais elle n'est absolument pas vérifiée, mais c'est ma façon de penser à cela et de me dire qu'assez tôt, le flacon de sel d'antimoine devait être contaminé et comme c'était dans ce flacon que de façon répétée on allait chercher le produit pour les injections intraveineuses, c'était probablement là qui était la source de l'infection des personnes qui étaient soumises à ce traitement. C'est spéculatif, mais par analogie avec ce qui se passe aujourd'hui en pays industrialisés, je pense que c'est vraisemblablement là qu'il suffisait que le flacon soit contaminé en début de séance pour que l'ensemble des personnes après soient exposées. Alors, l'information supplémentaire qui aide à comprendre tout ça, c'est que le traitement par sel d'antimoine pour la bilarziose était fait de 16 injections qui étaient espacées d'une semaine. Donc, cette opération que vous avez décrite ici dans un village, elle se répétait 16 semaines consécutives et imaginez qu'une personne soit infectée la quatrième semaine, elle revenait pour son traitement à la cinquième semaine à un moment où les concentrations de virus dans le sang étaient très élevées parce qu'en début d'infection, c'est là où vous avez les plus grosses concentrations plasmatiques dans le plasma du virus avant que votre système immunitaire puisse commencer un peu à contrôler le virus et à faire baisser la concentration de virus. Et c'est là où je pense que très vraisemblablement, dès que vous aviez une personne infectée, elle revenait pour ses injections dans les semaines qui suivaient, il y avait une période de 3 à 4 semaines où elle était avec des concentrations de virus dans le sang extrêmement élevées et donc extrêmement contagieuses pour toutes les personnes qui seraient derrière dans les conditions où se faisaient ces injections. Donc voilà comment vraisemblablement se fait la contamination. Aujourd'hui, je pense que tout le monde accepte l'idée que les traitements de la bilharziose ont été à l'origine de l'épidémie d'hépatite C en Égypte et c'est triste de penser qu'un pays qui avait pris à bras-le-corps le traitement d'une parasitose avec les moyens qu'avait l'Égypte à l'époque pour le faire, s'est retrouvée dans une telle situation. Après, c'était le virus de l'hépatite C, vous pouvez imaginer ce que ça aurait été si ça avait été le VIH. Donc voilà pour le début de l'épidémie. Maintenant, quelle est l'épidémie aujourd'hui ? Où en est-elle ? Alors j'ai des chiffres qui s'étalent de 2008 à 2015 que je vais vous présenter. En 2008, une enquête nationale a eu lieu, ce qu'on appelle les enquêtes démographiques de santé. Elles sont faites dans beaucoup de pays africains et quelques pays d'Asie et elles consistent en un échantillonnage représentatif typiquement de 15 000 personnes qui sont âgées de 15 à 50 ou 60 ans. Donc l'intérêt, c'est que c'est vraiment un échantillonnage représentatif du pays. Vous avez, comme pour un sondage campagne électorale, etc., et compagnie, un échantillon représentatif qui est fait. Et là, on avait demandé au gouvernement égyptien de tester pour les anticorps anti-VHC les échantillons de sang qui avaient été prélevés dans le cadre de cette enquête de 2008. Et vous voyez que la proportion de personnes ayant des anticorps anti-VHC était de 15 % et que la proportion ayant une infection chronique qui se caractérise par la présence de virus dans le sang était de 10 %. Comme je vous l'avais dit, à peu près 2 tiers des personnes infectées vont évoluer vers la chronicité et ce que ces chiffres laissent entendre. Ce qui nous donnait comme estimation que 6 millions de personnes avaient une infection chronique par le VHC en Égypte en 2008. Et quand vous regardez en comparant zone rurale et zone urbaine, vous voyez que la prévalence est chez les hommes de 50 ans de l'ordre de 50 % et qu'elle atteint chez les femmes en zone rurale 40 %. En zone urbaine, les chiffres sont plus faibles, mais ils restent quand même très conséquents. Et tout ça nous ramène à l'histoire de la bilharzio. J'ai oublié de vous le signaler, mais il est vrai que si les concentrations sont plus fortes en zone rurale, c'est que les traitements ont été administrés d'abord dans les zones rurales plutôt qu'en zone urbaine. Juste pour revenir sur ce graphique, parce qu'on pouvait aussi rajouter un point que j'ai oublié de mentionner, si la prévalence était plus élevée, les gens qui sont ici entre 40 et 55 ans avec des prévalences de 50 % d'anticorps pour les hommes et 30 % pour les femmes, ceux-là, très vraisemblablement, étaient ceux qui, 30 ans plus tôt, ont été exposés aux campagnes de traitement de la bilharzio. Comme je vous l'ai dit, l'incubation était très longue, donc ils ont survécu jusque-là avec leurs anticorps. Et la différence hommes-femmes que vous voyez ici a probablement à voir avec le fait que les traitements étaient faits dans les écoles et que plus de garçons étaient scolarisés que de filles. Et puis après, en revanche, l'épidémie s'est répandue de façon assez homogène aux plus jeunes et aux plus âgés à partir de ce groupe initialement infecté. Alors, suite à cette enquête de 2008 que je vous ai présentée, une enquête a été faite en 2015. Donc vous avez ici, sur la gauche, les résultats de l'enquête pour les anticorps et pour la présence de virus dans le sang par tranche d'âge en 2008, à droite en 2015. J'ai essayé d'aligner à peu près les échelles, les 40 % sont à peu près au même niveau. On voit, à vue d'œil, qu'il y a une baisse assez importante de la prévalence des anticorps anti-VHC entre 2008 et 2015. et ce que l'on a fait ici, c'est qu'on a mis sur le même graphe les anticorps 2008 et 2015 et la présence de virus de l'ARN-VHC de 2008 et 2015. Et après, ici, on a fait un déplacement de sept années, puisqu'il y a sept ans entre 2008 et 2015, des courbes de 2008 pour voir qu'elles se calquent très bien avec les courbes de 2015. Et en fait, ce que cette présentation suggère, c'est que vous avez un vieillissement finalement de cette population qui était infectée initialement, c'est ce qu'on appelle un effet de cohorte, et que les courbes que l'on voit en 2015, ce n'est que le vieillissement de sept ans des personnes de la cohorte qui avait été constituée et déjà étudiée en 2008. Donc tout ça nous laisse entendre que finalement, il n'y a probablement pas beaucoup de nouvelles infections, ou en tout cas, qu'on pense bien à la surmortalité des personnes qui sont infectées par le VHC, mais que ce que l'on observe surtout aujourd'hui, c'est un vieillissement de cette population qui avait été infectée de façon massive dans les années 60 à 90. Voilà, bon, il y a certainement une part de nouvelles infections et on y reviendra, mais c'est avant tout ce qu'on appelle un effet de cohorte en épidémiologie qui explique ces variations de prévalence au cours du temps. Donc la prévalence baisse et elle va continuer de baisser parce que les personnes qui sont dans l'étrange d'âge qui sont les plus touchées aujourd'hui, sont les personnes qui, dans une vingtaine ou trentaine d'années, vu l'espérance de vie en Égypte, ne seront plus là. Alors, quand je parlais d'épidémie silencieuse, il est intéressant de regarder aussi la modélisation qui avait été faite en collaboration avec les équipes d'Alain-Jacques Valeron où, à partir des infections qui avaient eu lieu avant l'an 2000, on avait, dans le début des années 2000, essayé de modéliser qu'elle serait la mortalité par les carcinomes hépatocellulaires, les cancers du foie et par la cirrhose. Et vous voyez que, simplement sur la base des infections qui avaient déjà eu lieu avant l'an 2000, le pic de mortalité par cancer serait dans les années 2030-2040 et, pour les cirrhoses, on est plutôt vers 2020, donc à peu près ce que l'on a aujourd'hui. Donc, c'était pour vous dire qu'il y a ce réservoir de personnes infectées qui était en incubation 20 à 30 ans avant de développer des cancers du foie, des cirrhoses, et que, simplement en tenant compte des infections qui avaient eu lieu avant l'an 2000, on pouvait prédire que le pic de mortalité aurait lieu pour les cirrhoses autour de 2020 et pour les hépatocarcinomes en 2030. Donc, à l'époque, quand on discutait avec les autorités égyptiennes de la situation, eh bien, on était dans les années, quand on a commencé le projet dans les années 2000, en fait, on avait encore vu peu de la mortalité qui est liée au virus de l'hépatite C. C'est vraiment cette épidémie qui était en progression qui allait continuer à s'aggraver jusqu'à aujourd'hui. Alors, là, on a vu comment est-ce que l'épidémie a démarré. Une de nos premières questions a été de voir comment est-ce que, aujourd'hui, donc là, je parle dans les années 2000-2010, le virus de l'hépatite C se transmettait en Égypte. On ne parle plus de ces traitements de la bilharnaziose qui datent des années 70-70, mais bien de la situation de 2000 à 2010. Donc, on est allé se positionner dans des hôpitaux du care qu'on appelle les fever hospitals. Donc, ces hôpitaux, il y en a deux très grands au care, Imbaba et Basaya, qui recueillent des patients qui viennent de milieux socio-économistes modestes et qui viennent pour des fièvres dans des consultations. Alors là, on parle de plusieurs milliers de patients par jour. Et on avait sensibilisé les médecins dans ces deux grands fever hospitals en leur disant quand vous avez des patients qui ont des fièvres, regardez s'ils ont une jaunisse, un nictère. Et s'ils ont un nictère, faites-leur un examen des enzymes hépatiques. Et si les enzymes hépatiques sont élevés, ça traduit une hépatite virale aiguë très vraisemblablement. et on fait toute une batterie de tests pour savoir de quel type d'hépatite virale il s'agissait. Donc comme ça, on était en mesure de dépister des hépatites aiguës au moment où elles survenaient. On a, sur une période de 10 ans, recueilli plus de 3 000 patients. 10 % d'entre eux à peu près avaient des hépatites aiguës A, 30 % des hépatites aiguës B, et après un algorithme un peu plus compliqué pour arriver à à peu près 10 % de patients qui avaient des hépatites aiguës C, donc qui venaient d'être infectés par le virus de l'hépatite C. Alors c'est intéressant pour nous parce que ces hépatites aiguës C, elles venaient de se produire. Donc c'était des gens qui avaient été infectés dans les 1 à 6 mois précédents. C'est à peu près ça qu'on sait de la durée d'incubation avant l'hépatite aiguë elle-même. Donc il suffisait de leur administrer un questionnaire très détaillé pour savoir tout ce qu'ils avaient fait dans les 6 derniers mois, en gros, et essayer de comprendre quelle était la manœuvre plutôt médicale qui aurait pu être à l'origine de leur infection. Et là, on était dans les années 2000 et 2010 et ça nous permettait de dire comment l'hépatite était transmise à l'époque. Mais en épidémiologie, comme vous le savez, on a des séries qu'on appelle témoins pour savoir aussi quel est le taux de base de ces manœuvres en population générale et voir si elles sont surreprésentées chez les patients qui ont des hépatites aiguës C. Alors les patients qu'on a choisis comme témoins pour cette étude, c'était des gens qui avaient des hépatites aiguës A, donc ils venaient exactement d'un même hôpital pour exactement le même symptôme, ils avaient une fièvre et une jaunisse, mais ils avaient une hépatite aiguë A dont on sait qu'elle n'est pas transmise par les manœuvres iatrogènes qui sont listés ici comme la chirurgie, les sutures, les injections, etc. Et ça nous donne un peu le taux de base d'injections, de transfusions, de perfusions qu'il y a en population générale au même moment auquel on va comparer le taux qu'on retrouve chez les patients qui ont des hépatites aiguës C et s'il y a une surreprésentation de ces gestes chez les patients avec hépatite aiguës C, vous savez que vous pouvez incriminer ces gestes comme étant possiblement à l'origine de l'hépatite aiguës C. Donc vous avez la comparaison pour toute une série de gestes comme chirurgie, suture, injection intraveineuse, intramusculaire, perfusion, endoscopie, transfusion, accouchement césarienne, extraction dentaire. Vous avez la comparaison de la proportion chez les patients avec hépatite aiguës C qui ont eu ces gestes dans les 1 à 6 mois précédents, chez ceux qui ont des hépatites aiguës A et puis on a pris aussi des témoins familiaux dans la famille des hépatites aiguës C. On a posé les mêmes questions. Et vous voyez par exemple que si on demande est-ce que vous avez été admis à l'hôpital dans les 6 mois précédents, c'est 16% pour ceux qui ont une hépatite aiguës C, mais c'est quand même 3% pour l'hépatite aiguë A, 5% pour les gens de la famille et vous avez une estimation ici, ce qu'on appelle l'os ratio du risque relatif. C'est l'augmentation du risque d'avoir une hépatite aiguës C si vous avez été admis à l'hôpital par rapport à ceux qui n'ont pas été admis à l'hôpital. C'est ce que vous estimez ici. Et puis une valeur P qui est un test pour dire si votre résultat est statistiquement significatif s'il n'est pas lié à des fluctuations aléatoires d'échantillonnage. Et on a fait ça pour toutes les différentes manœuvres. Et celles que vous voyez en caractère gras, c'est celles pour lesquelles on a retrouvé une augmentation de risque anormale qui était liée donc à ces pratiques-là et c'est statistiquement significatif. Et ce sont la chirurgie, les sutures, les injections intraveineuses, perfusions intraveineuses et césariennes. Alors l'intérêt de cette approche, vous avez des témoins, vous la voyez pour les injections intramusculaires. Si on avait seulement interrogé les patients avec hépatite aiguë C, on aurait appris que 13,8% d'entre eux avaient eu des injections intramusculaires dans les six derniers mois. Et on se serait dit tiens, c'est comme ça qu'ils ont eu l'hépatite aiguë C. Mais vous observez que vous avez ce chiffre de 12,8% chez des agents qui ont eu l'hépatite aiguë A ou 19,1% dans les témoins familiaux. En fait, les injections intramusculaires, elles sont très communes. Et c'est la comparaison de la fréquence de ces injections entre ceux qui ont l'hépatite aiguë C et ceux qui ont l'hépatite aiguë A ou famille qui vous permet de dire ce qui est surreprésenté et donc possiblement un facteur de risque d'hépatite aiguë C. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des études cas témoins et c'est une façon pour nous de décortiquer les modes de transmission. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on se doute tous par exemple que les transfusions sanguines vont être un véhicule possible du virus de l'hépatite C. Mais quand on interroge les personnes qui font des hépatites aiguës C, on se rend compte qu'il n'y en a aucun qui a eu des transfusions sanguines dans les six derniers mois. Même chose pour les hépatites aiguë A ou les familles. En fait, les transfusions sanguines, c'est des gestes très rares. Donc, même si, quand elles ont lieu, elles peuvent transmettre le virus de l'hépatite C, elles sont rarement réalisées et de fait, elles contribuent peu à la diffusion du virus de l'hépatite C en population générale. Donc, l'intérêt aussi de regarder ces chiffres en fonction de la fréquence des facteurs qui sont associés avec des transmissions. Et c'est là où vous voyez que les injections intraveineuses avec 10 % versus 1 % chez les témoins et les perfusions intraveineuses avec 13,8 % versus 5 % chez les témoins, ce sont des gestes fréquents et qui sont significativement associés avec la transmission de l'hépatite aiguë C. Alors, après, on fait des modèles qui nous permettent de mettre ensemble toutes ces différentes variables et de regarder celles qui sont indépendamment associées avec le risque d'hépatite aiguë C. Je ne vais pas vous en dire beaucoup plus parce que je pense que je vous ai déjà un petit peu trop entraîné vers les détails de la méthodologie de ces études. Mais ce que permettent ces analyses multivariées, c'est de savoir l'effet indépendant de ces différentes variables parce que quand vous êtes admis à l'hôpital, vous allez avoir des injections, des sutures. Donc, qu'est-ce qui ressort à la fin ? Et ce qui ressort à la fin, comme étant indépendamment associé avec le risque d'hépatite aiguë C, ce sont les injections intraveineuses, les sutures chirurgicales, la toxicomanie et puis une variable qui elle-même en soi n'est pas un facteur de risque mais un facteur associé qui est le fait d'être illettré. Donc, les gens illettrés qui avaient un niveau socio-économique bas vraisemblablement étaient plus exposés soit par les endroits qu'ils fréquentaient pour les soins où les mesures de stérilisation n'étaient pas prises soit pour d'autres raisons. Peut-être qu'ils ne connaissaient pas les méthodes de prévention. Bref, on voit que l'illettrisme est associé avec un risque plus important d'hépatite aiguë C. Donc, voilà un petit peu pour la situation de la transmission du virus en 2002-2007 pour cette étude. On s'est également intéressé à la transmission au sein des familles. Quand vous avez 30% des gens qui ont été infectés par le virus de l'hépatite C, dans chaque famille, si vous avez des familles de 4-5 personnes, vous vous dites qu'il y a une personne infectée par le virus de l'hépatite C et ce qu'elle peut transmettre aux autres. Et ça, c'était vraiment une angoisse pour nos collègues égyptiens et quelque chose qu'il fallait communiquer dans les familles du Caire notamment ou ailleurs en Égypte pour leur dire si vous avez une personne avec une hépatite aiguë C dans votre famille, est-ce qu'il y a un risque de transmission ou pas et comment cette transmission pourrait être faite ? Alors, comme je vous l'avais dit, c'est vraiment le contact avec le sang qui est considéré comme à risque pour le virus de l'hépatite C et dans le domaine familial, les seules recommandations qui étaient faites jusqu'à présent étaient de dire ne partagez pas vos brosses à dents parce qu'elles peuvent être éventuellement si vos gencilles saignent un petit peu contaminées et ne partagez pas les lames de rasoir. Là aussi, vous avez un véhicule possible de transmission. Mais quand il s'agit de boire dans le même verre, de manger dans la même assiette, de partager les découverts, il n'y a pas de risque. Donc, dans cette étude, on a pris 100 patients qui avaient une hépatite aiguë C et on a testé les membres de leur famille. On a retrouvé 31 qui avaient des anticorps anti-VHC d'où on a pu sortir l'ARN du VHC chez 18 qu'on a pu séquencer et finalement, on a retrouvé dans trois familles une personne qui avait un virus exactement identique à celui qui avait une hépatite aiguë C. Donc, on savait que la transmission avait eu lieu avec cette personne de la même famille. Ça ne veut pas dire que la transmission s'est faite par un mode inhabituel. Ils ont très bien pu, par exemple, partager une seringue pour se faire des injections intramusculaires dans la même famille. Mais on sait que la transmission a eu lieu dans la même famille. Donc là, on a par cette étude montré, et si vous corrigez par les séquences qu'on n'a pas pu amplifier, on a pu montrer en gros que dans 5 % des cas, pour les personnes qui venaient de faire une hépatite aiguë C, la transmission avait eu lieu à partir d'un membre de la famille sans préjuger de la façon avec laquelle la transmission avait eu lieu. Ça peut tout à fait se faire dans le domaine des soins médicaux. Et sur la base de cette étude, nous avons décidé de ne pas modifier les recommandations qui étaient celles que je vous avais données par rapport à la conduite à tenir si vous avez une personne dans votre famille qui est infectée par le virus de l'hépatite C. Donc, c'est les procédures liées aux soins qui, dans ces années-là, encore en Égypte, notamment les injections médicales, les perfusions intraveineuses étaient très associées avec la transmission du virus, les sutures chirurgies, les soins dentaires, notamment les soins gingivaux, détartrages, etc., tout ça, plus que les extractions dentaires, sont des sources de contamination, soins obstétricaux, et on a retrouvé au Caire, mais pour rassemblement seulement dans les grandes villes, une contribution non négligeable de la toxicomanie par voie intraveineuse. Pour la transmission intrafamiliale, elle a été limitée. On l'a dit, il y a moins de 10 % des cas incidents si on prend la bonne supérieure de ce qu'on appelle l'intervalle de confiance qui est en compte des fluctuations aléatoires d'échantillonnage. On pense quand même qu'il s'agit de procédures liées aux soins au sein d'une même famille qui transmettent. Il peut y avoir éventuellement un facteur génétique, mais je ne vous embêterai pas plus avec tout ça. Juste pour vous dire, si les injections sont si importantes en Égypte, il faut savoir que dans une enquête mondiale qui a été faite sur le nombre d'injections qui sont faites liées aux soins par personne et par an, c'est effectivement la région Eastern Mediterranean Region, donc tout ce qui est le Moyen-Orient, qui est l'endroit au monde où les gens font le plus d'injections dans ces enquêtes. On a vu en 10 ans, et c'est la comparaison qui est faite ici, entre 2000 et 2010, que le nombre d'injections à risque avait quand même diminué de 3 à 0,5 parce qu'il y avait de plus en plus de campagnes faites pour limiter ces injections, mais c'est pour l'essentiel des injections qui n'ont pas de lieu d'être. On l'a vu, beaucoup d'injections intramusculaires étaient pratiquées dans l'étude qu'on a faite, y compris chez les sujets témoins. Ce sont des gens qui se font injecter des vitamines par voie intramusculaire, etc. S'ils veulent prendre des vitamines, ils peuvent tout à fait les prendre par voie orale. Même chose pour des antibiotiques, pour beaucoup de médicaments qui peuvent être pris par voie orale et pas nécessaire de faire des injections. Après, les injections, symboliquement, ça fait mal, donc ça guérit et quelquefois, c'est préféré pour cette raison, mais bon, discutable. Alors, maintenant, je terminerai pour le quart d'heure qui reste par des considérations sur le traitement de l'hépatite C. Le traitement de l'hépatite C, au début des années 90, donc ça faisait, au moment où, finalement, on découvre ce virus, par analogie avec ce qui se fait d'ailleurs pour d'autres virus, notamment le virus de l'hépatite B, on le traitait par interféron, puis on a commencé à modifier les doses, on a trouvé une forme d'interféron lente qu'on appelle l'interféron péguilé qui permet d'espacer les injections et puis on y associe de la ribavirine et il y avait des protocoles qui ont finalement été mis en route dans les années 90 de traitement de l'hépatite C avec interféron péguilé et ribavirine, mais c'est des traitements longs, sur six mois à un an, avec des effets indésirables. Le lendemain de l'injection, vous avez l'impression d'avoir la grippe, on vous envoie de l'interféron, l'interféron c'est ce que vous produisez contre les virus et quand vous, vous êtes fatigué, vous avez des frissons, vous vous tremblez un petit peu, vous êtes mal à la tête, pas bien, ça c'est l'interféron que vous produisez et c'est exactement ça qu'on reproduit en injectant de l'interféron. Donc le lendemain de l'injection, les patients se sentaient pas bien et sur un an, ils arrivent même certains à faire des dépressions. Puis c'est un traitement qui était très cher, 20 000 euros avec une efficacité moyenne selon les génotypes entre 40 et 80 % et à l'époque, on avait très peu de données sur le génotype 4. Donc avec nos collègues égyptiens, on a mené une enquête, une étude, un petit essai clinique sur une centaine de patients et on a pu estimer le taux de guérison à 60 %. On était entre les 40 % du génotype 1 et les 80 % du génotype 2 et 3. Mais cette étude a été importante parce qu'elle a été faite par mes collègues égyptiens en Égypte avec un traitement dont vous savez qu'il ne marchait pas très bien et ça a permis de remporter la conviction de nos collègues égyptiens qu'il y avait quelque chose qui pouvait être fait pour le traitement de l'hépatite C. Jusqu'à présent, ils voyaient dans les congrès internationaux toutes ces études qui étaient proposées sur des patients qui avaient d'autres génotypes que le génotype 4 avec un traitement qui ne marche pas forcément très bien donc leur propre expérience n'était pas bonne et quand on leur disait est-ce que l'interféron ça marche ? Ils disaient pas chez nous et le fait que cette étude ait été faite par nos collègues égyptiens et montré qu'il y avait quand même plus de la moitié des patients qui étaient guéries a eu un impact et suffisant pour convaincre le ministre de la Santé de l'époque Hatem El-Gabali qui était le dernier ministre de la Santé de l'ère de Moubarak on est juste avant le printemps égyptien de 2011 de se lancer dans un grand programme de traitement d'hépatite C. On avait jusqu'à présent fait des choses sur la prévention sur la base des enquêtes que je vous avais montrées qui montraient qu'il y avait toujours des transmissions par injection, par perfusion, etc. Mais rien n'avait été fait jusqu'à présent sur le traitement et nous avons pu élaborer avec nos collègues égyptiens deux documents de stratégie nationale un pour la période 2008-2012 et l'autre pour la période 2014-2018 deux prises en charge de l'hépatite C avec les éléments de prévention mais également pour la première fois des éléments de traitement et notamment un réseau de centres de traitement qui a été établi sur le territoire égyptien pour permettre aux patients d'aller dans des endroits où ils pouvaient être traités. Et assez vite les égyptiens ont produit un biosimilaire de l'interféron péguilé. Donc le biosimilaire c'est l'équivalent du générique pour une molécule chimique quand vous avez un produit qui a besoin de ici de production par des levures de l'interféron donc on n'est pas dans de la chimie pure et on appelle ça un biosimilaire. Mais ils ont produit localement un interféron péguilé qui s'appelait le raiféron que vous avez ici et qui vous le voyez avec des taux d'efficacité très proches des deux molécules qui étaient commercialisées à l'époque avec le Pegasus et le Pegatron et donc il y avait Roche et puis Sharingflow et vous voyez que le produit égyptien biosimilaire avait des taux de guérison tout à fait comparables à ce qui était observé avec les molécules commercialisées qui étaient je vous l'avais dit très chères. Et c'est intéressant parce que le gouvernement égyptien a utilisé ça très rapidement pour entrer dans des négociations de prix avec les compagnies pour leur dire nous produisons notre propre biosimilaire de l'interféron et les prix de l'interféron péguilé ont baissé considérablement en égypte au fur et à mesure qu'on traitait des patients et on est assez vite arrivé à un prix du traitement à 1500 euros par patient. Alors ça reste encore beaucoup mais c'était 15 fois moins que ce que vous trouviez dans les pays industrialisés. Et ça plaçait l'égypte que vous avez ici complètement à droite comme le pays ou au monde vous aviez l'interféron péguilé le moins cher par rapport à Roche et puis Merck qui avait racheté le produit de Shering-Claude. Donc vous avez ici le Vietnam par exemple qui continue à payer son interféron péguilé extrêmement cher. Mais ce qui a complètement bouleversé la donne c'est l'arrivée de nouveaux antiviraux extrêmement efficaces et c'est vrai que quand on regarde l'histoire de l'hépatite C sur à peu près 20 à 30 ans depuis le moment où le virus a été identifié et bien on a réussi à mettre au point un traitement qui maintenant guérit à plus de 95% des patients et ça a été possible après les années 2005 quand des systèmes de culture ont finalement pu être mis en place des cultures in vitro qui avaient été très difficiles à mettre au point sur une cellule très particulière d'hépatocarcinome avec un clone lui aussi très particulier du virus de l'hépatite C mais ce petit système de culture cellulaire permettait de tester des traitements in vitro et les découvertes donc de nouveaux traitements ont été très largement accélérées par ces systèmes de tests in vitro qui ont été possibles après les cultures donc voilà qu'on avait pour l'hépatite C un traitement qui guérissait plus de 95% des patients alors l'histoire est assez intéressante c'est la première molécule extrêmement efficace contre l'hépatite C qui s'appelle le sophosbuvir elle a été découverte par Reis Kinadzi qui est un chercheur américain mais qui était à Alexandrie d'ailleurs et qui avait un vrai intérêt pour l'Egypte et Reis Kinadzi il a découvert également trois traitements du VIH donc c'est quelqu'un qui est un serial discoverer lui il a plusieurs fois dans sa vie trouvé des traitements qui ont eu un vrai impact et sur le sida et maintenant pour l'hépatite C avec une compagnie qui s'appelait Pharmacet et quand son traitement était en phase 1 c'est à dire qu'il venait de tester le traitement chez des sujets bien portants qui n'étaient pas malades mais juste pour voir s'il y avait des effets indésirables son traitement montrait qu'il n'y avait pas d'effet indésirable et puis on commençait à voir des éléments qui laissaient entendre que ça allait être une molécule très active contre le virus de l'hépatite C sur les tests in vitro et les modèles animaux et là Gilead qui est une des grandes compagnies rentre en négociation avec Reis Kinadzi pour le rachat de cette molécule à Pharmacet et ils n'arrivent pas à se mettre d'accord sur le prix Reis Kinadzi propose 300 millions de dollars et Gilead refuse en disant c'est trop cher un an plus tard ils avaient fait des phases 2 et là ils voyaient que le sophosbuvir a un effet spectaculaire sur le virus de l'hépatite C que les charges virales s'effondraient sous le sophosbuvir ils reprennent les négociations et cette fois-ci Reis Kinadzi a lâché le sophosbuvir pour 12 milliards de dollars donc ils sont passés en un an de 300 millions à 12 milliards pour la même molécule simplement parce qu'on en savait un petit peu plus sur l'efficacité du sophosbuvir à l'époque donc voilà vous avez un produit qui marche extrêmement bien évidemment pour Gilead il y avait 12 milliards de dollars qui est investi dans l'achat du produit il fallait maintenant rattraper cette perte donc le prix proposé pour le sophosbuvir sur le marché français, américain etc. était au tout début de l'ordre de 80 000 dollars pour les 12 semaines de traitement donc mes collègues du comité national égyptien rentrent en négociation avec Gilead en disant attendez en Égypte on a eu une urgence de santé publique avec une épidémie majeure d'hépatite C et rappelez-vous ce qui s'est passé sur le VIH sur le SIDA où il y a eu des négociations parce que les patients étaient dans les pays du Sud et les molécules dans les pays du Nord et que cette situation restait absolument intenable il fallait absolument faire baisser les prix des traitements du SIDA il y a eu des négociations extrêmement houleuses je ne sais pas si vous avez suivi tout ça avec Procès l'Afrique du Sud etc. et puis finalement les compagnies lâchent parce qu'elles se rendent compte qu'elles ne peuvent pas la situation est intenable pour elles elles ne peuvent pas garder des prix aussi élevés pour le traitement du SIDA alors que les gens meurent dans les pays du Sud et donc les Égyptiens s'appuient là-dessus pour dire on va vous mettre une pression identique et vous allez être obligés de lâcher un jour ou l'autre faites-le et au contraire prenez l'initiative montrez que pour les pays qui n'ont pas les moyens vous êtes prêts à mettre votre molécule à des prix imbattables et Gilead joue le jeu et pour une liste de 100 pays propose leurs molécules à un tarif 100 fois inférieur avec des génériques qui étaient produits en Inde mais les Égyptiens dans l'accord qu'ils font avec Gilead sur la baisse de 100 à 1 du prix du sophosbuvir rajoutent une clause en se gardant la possibilité de fabriquer leurs propres génériques ce qu'ils ont fait très rapidement et les Égyptiens ont aujourd'hui le sophosbuvir plus une autre molécule d'aclatasvir pour une association thérapeutique pour 75 dollars donc vous avez des traitements vendus dans les pays du nord autour de 75 000 dollars qui sont disponibles dans les pays du sud à 75 dollars le coût de fabrication de sophosbuvir d'aclatasvir c'est à peu près 35 dollars et c'est vendu à 75 dollars dans le marché public égyptien dans ces grandes campagnes de traitement mais c'est les mêmes molécules que vous avez pour 80 000 dollars vendues dans les pays industrialisés alors depuis il y a eu une compétition entre les différents fabricants de traitement d'hépatite C y compris dans les pays industrialisés et les prix ont baissé je ne saurais pas vous dire exactement combien coûte une association thérapeutique en France je dirais à peu près de l'ordre de 20 à 30 000 dollars enfin euros pour la France mais donc on n'est plus aux 80 000 mais vous voyez qu'on peut avoir les mêmes produits pour 75 dollars en Égypte donc d'ailleurs mes collègues égyptiens disent pour les personnes qui ont l'hépatite C vous venez en Égypte pendant une semaine vous faites une croisière sur le Nil vous arrêtez dans une pharmacie du Caire et dans la pharmacie vous le payerez trois fois plus cher à peu près 225 dollars vous aurez votre association thérapeutique et vous reprenez l'avion et vous vous traitez aux Etats-Unis ou partout ailleurs puisque maintenant ces produits sont disponibles dans les pharmacies du Caire alors il y a eu une très grande campagne de recrutement de patients finalement quand ces produits sont devenus disponibles en Égypte avec un site web c'est intéressant parce qu'au début il y avait une certaine réticence pas mal de mes collègues qui me disaient mais le site web ça ne va jamais marcher les gens n'ont pas accès à Internet surtout les populations les plus pauvres qui sont les plus touchées etc. en fait le site web en trois mois il y avait déjà 750 000 inscriptions de gens qui avaient des résultats positifs pour le virus de l'hépatite C qui étaient après canalisés vers les centres de traitement qui ont été mis en place et assez vite pris en charge donc les chiffres sont difficiles vous verrez si vous regardez un petit peu je vous ai mis quelques références des chiffres très variables circulaient dans la littérature mais on est voilà là j'ai mis 150 000 patients traités en 2015 peut-être 200 000 peut-être 100 000 voilà on a des chiffres sur les ventes et on arrive à déduire assez bien combien de personnes ont été traitées mais ce n'est pas absolument gravé dans le marbre alors il y avait une grande inquiétude des compagnies pharmaceutiques et notamment Gilead que ces médicaments puissent être justement revendus au marché noir dans les pays industrialisés puisqu'il y avait des tels décalages de prix donc il y avait des mesures anti-détournement qui ont été mises en place avec des codes barres sur les flacons qui permettraient si ces molécules étaient retrouvées après dans les pays du nord de savoir d'où elles venaient en pratique je pense que ça n'a pas été un problème je n'ai pas entendu parler de marché parallèle de traitement d'hépatite C qui était en place de même que je pense ce n'a pas été le cas pour les traitements du VIH mais bon là je connais moins le sujet mais bon ça a été une des précautions qui avaient été souhaitées dès le départ alors que se passe-t-il ici donc ici vous avez une molécule ça va être un peu laborieux mais on va y arriver dans le programme égyptien toute une série de molécules ont été introduites des génériques qui étaient produits localement testés en vie réelle et qui retrouvaient aussi des taux de guérison extrêmement élevés que vous avez ici de l'ordre de 90-96% sauf pour une association que d'ailleurs on ne recommande pas un sophosbiviribavirine qui était plus basse et l'étude a permis de le montrer mais voilà pour montrer que ces traitements génériques produits localement ont une efficacité qui est identique à celle que l'on voit ailleurs avec donc comme je vous le disais des coûts de traitement maintenant qui sont descendus à 75-76 euros et puis différentes associations thérapeutiques qui sont proposées dans le programme national que je vous ai mis ici pour ceux d'entre vous qui connaissez le traitement des hépatites et savoir ce qui est utilisé en Égypte le nombre de patients traités augmente considérablement en 2016 on estime qu'il y a eu plus de 500 000 personnes qui ont été traitées dans le programme national et la prise en charge de ces patients se fait par un programme national de traitement qui est subventionné donc les patients ne payent pas pour ceux concernés par ce programme ceux qui sont fonctionnaires c'est les assurances d'état qui prennent en charge il y a des compagnies qui payent pour leurs employés l'armée et la police donc vous voyez qu'on arrive maintenant à offrir en Égypte un traitement gratuit je pense que les patients ont à payer quelques-uns des tests pour voir s'ils ont du virus dans le sang ou pas donc le test diagnostique l'ARN du VHC avant de traitement et puis un en confirmation mais tout le reste est pris en charge par le programme national ça coûte à peu près 200 millions de dollars par an alors on a finalement arrivé à ce que nous nous avions essayé de conceptualiser il y a quelques années d'un programme test and treat c'est-à-dire qu'on teste les gens et on les traite immédiatement et qui supposait qu'on ait un traitement facile à administrer par voie orale qui soit court quelques semaines qui soit sans danger qui couvre l'ensemble des génotypes du virus de l'hépatite C et qu'on puisse suivre avec des ce qu'on appelle des point of care c'est des tests au lit du malade qu'on n'ait pas des équipements sophistiqués pour suivre ces patients parce que beaucoup devraient être traités dans des petits centres de santé périphériques à un coût abordable et j'ai envie de dire aujourd'hui on a quasiment tout ça réuni la seule chose qui nous manque c'est le test facile qui puisse être fait ce qu'on appelle au lit du malade ou en périphérie on est toujours aujourd'hui obligé de passer par le dépistage de l'ARN du VHC ça suppose d'utiliser des équipements qui font ce qu'on appelle des PCR et ça c'est quand même centralisé il y a des tentatives et j'ai travaillé avec Mathieu Albert à l'Institut Pasteur sur un programme européen développement de ces traitements en point of care on est toujours en progrès mais on n'y est pas encore mais pour le reste presque tout y est et les égyptiens ont décidé de ne pas attendre ils ont lancé depuis octobre 2018 une très grande campagne de dépistage à l'échelle nationale où ils veulent dépister alors je pense que les chiffres varient mais aujourd'hui on parle de 65 millions de personnes en Égypte donc les plus de 12 ans 12 ans et plus pour voir s'ils ont du virus de l'hépatite C et référer ceux qui ont des anticorps anti-VHC pour confirmer la présence du virus et après les traiter dans plusieurs centaines de petits centres de traitement puisque le traitement est très facile d'utilisation c'est par voie orale je vous le disais et quasiment sans effet indésirable donc ils ont lancé une énorme campagne avec le soutien de Lionel Messi que vous voyez tenir sa pancarte devant les pyramides pour l'hépatite C et son traitement et puis bon là je vous ai pris des photos que j'ai obtenues de mes collègues égyptiens sur différentes cliniques mobiles près du canal de Suez à l'aéroport du Caire des visites à domicile dans les universités dans les usines parmi les populations bédouines dans les églises certainement aussi dans les mosquées dans les conférences et entre le 1er octobre 2018 et le 15 janvier 2019 ils auraient dépisté déjà 27 millions de personnes alors 27 millions de personnes ont été testées il n'y a qu'une fraction d'entre elles 4% qui vont être positifs vraisemblablement mais 27 millions testés mais c'est déjà énorme si vous on parle de 270 000 personnes par jour qui ont un dépistage c'est vraiment un énorme effort national qui est mené et ils espèrent d'ici on est aujourd'hui en mars je pense que c'est d'ici septembre 2019 ils espèrent avoir fait leurs 65 millions de tests identifier les personnes qui sont affectées par le virus de l'hépatite C et les avoir référées vers des centres de traitement il faudra un à deux ans probablement pour écouler alors il est très difficile de savoir aujourd'hui quel est le taux d'acceptation de ces tests si on a ces chiffres qui nous sont proposés qui sont faramineux mais je dois dire qu'il y a cinq ans quand on parlait de traiter en Égypte avec les nouveaux antiviraux alors que les traitements étaient à 80 000 dollars on était tous en train de dire bon on verra et puis cinq ans plus tard ils ont réussi à produire leur propre générique à 75 dollars le traitement complet et ils ont traité vraisemblablement plus d'un million de personnes depuis la mise en place de ce programme il reste 3 millions de personnes à traiter donc voilà je me garderai de juger dès à présent du succès de cette campagne il se pourrait tout à fait qu'ils y arrivent en tout cas jusqu'à un point qu'on n'aurait pas imaginé aujourd'hui au moment où je vous parle et c'était impressionnant de voir comment finalement le gouvernement égyptien s'est emparé de ce sujet quand les traitements sont devenus disponibles alors moi en tant qu'épidémiologiste je le rappelle toujours il faut aussi beaucoup travailler sur la prévention c'est très important etc. et compagnie mais je dois dire que le traitement par son côté spectaculaire vous pouvez dire j'ai guéri parle beaucoup plus notamment pour un ministre de la santé qui aime bien afficher ces résultats que la prévention vous dit on a peut-être empêché un certain nombre d'infections enfin tout ça ça reste très très là là d'arriver à la télévision et de dire on a cette année testé 27 millions de personnes il y en a tant qui ont été identifiés et tant qui ont été guéries ce sont des chiffres solides et c'est vrai que voilà bon c'est beaucoup plus il y a beaucoup plus de communication qui est faite sur les aspects traitement qui sont des aspects prévention cette dernière diapositive c'est juste l'ensemble des collaborateurs donc tout ce que je vous ai présenté c'est des études que j'ai pu faire avec le soutien de l'ANRS l'agence nationale de recherche sur sida et hépatite virale et puis la commission européenne et puis d'abord mes partenaires du CAIR au début je pense qu'on était très impliqués dans le projet dans toutes les études que je vous ai montré sur la transmission les premiers essais médicamentaux et puis maintenant ils en sont complètement appropriés le sujet et je continue à avoir des contacts réguliers avec eux ils étaient à l'ANRS justement il y a de cela à peu près trois semaines mais tout le programme maintenant a été vraiment pris en charge par mes collègues égyptiens et c'est eux qui ont mené notamment ces négociations de prix avec vraiment beaucoup de maîtrise et puis aussi la production de ces génériques qui ont permis de complètement transformer une situation qui comme je vous l'ai raconté au début était assez catastrophique avec ces traitements de la billardio dans les années 60 et 70 j'ai été un petit peu trop long je suis désolé je vous remercie merci Merci.